Genèse chapitre 3 Bonne écoute à tous Vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point De peur que vous ne mouriez Alors, le serpent dit à la femme Vous ne mourrez point Mais Dieu sait que Le jour où vous en mangez Vos yeux s'ouvriront Et que vous serez comme des dieux Connaissant le bien et le mal La femme vit que l'or était bon à manger Et agréable à l'or Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence Elle prit de son fruit Et en mangea Elle en donna aussi à son mari Qui était auprès d'elle Et il en mangea Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent Ils connurent tous éternels Et ayant cousu des feuilles de figuier Ils s'enfirent des ceintures Alors Ils entendirent la voix de l'éternel Dieu Qui parcourait le jardin vers le soir Et l'homme et sa femme se cachèrent Loin de la face de l'éternel Dieu Au milieu des arbres du jardin Mais l'éternel Dieu appela l'homme Il lui dit Où es-tu ? Il répondit J'ai entendu ta voix dans le jardin Et j'ai eu peur Parce que je suis nue Et je me suis cachée Et l'éternel Dieu dit Qui t'a appris que tu es nue ? Est-ce que tu as mangé de l'or dont je t'avais défendu de manger ? L'homme répondit La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'or Et j'en ai mangé Et l'éternel Dieu dit à la femme Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit Le serpent m'a séduite Et j'en ai mangé L'éternel Dieu dit au serpent Puisque tu as fait cela Tu seras maudit entre tout le bétail Et entre tous les animaux des chats Tu marcheras sur ton ventre Et tu mangeras de la poussière Tous les jours de ta vie Je mettrai une imitié entre toi et la femme Entre ta postérité et sa postérité Celle-ci t'écrasera la tête Et tu lui blesseras le talon Il dit à la femme J'augmenterai la souffrance de tes grossesses Tu enfanteras avec douleur Et tes désirs se porteront vers ton mari Mais il dominera sur toi Il dit à l'homme Puisque tu as écouté la voix de ta femme Et que tu as mangé de l'arbre Au sujet duquel je t'avais donné ce tordre Tu n'en mangeras point Le sol sera maudit à cause de toi C'est à force de peine Que tu en tireras ta nourriture Tous les jours de ta vie Il te produira des épines et des ronces Et tu mangeras de l'herbe des champs C'est à la sueur de ton visage Que tu mangeras du pain Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre D'où tu as été pris Car tu es poussière Et tu retourneras dans la poussière Adam donna à sa femme le nom d'Ève Car elle était la mère de tous les vivants L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme Des habits de peau Et il les a revêtis L'éternel Dieu dit Voici L'homme est devenu comme l'un de nous Pour la connaissance du bien et du mal Empêchons-le maintenant d'avancer sa main De prendre de l'or de vie D'en manger Et de vivre éternelment Et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden Pour qu'il cultiva la terre D'où il avait été pris C'est ainsi qu'il chassa Adam Et il mit à l'orient du jardin d'Éden Les chérubins Qui agitent une épée flamboyante Pour garder le chemin de l'or d'eau Sous-titrage Société Radio-Canada